Qu'est-ce qu'il y a de la date ? On a été obligé de le faire et aujourd'hui on ne sait pas comment reculer et on voudra avoir une date. Parce qu'il y a bien sûr les affaires mais il y a aussi le stock qui coûte. Qui coûte, le stock qui coûte, c'est très compliqué à gérer. Le scénario idéal pour le restaurant de montagne ? Alors une ouverture au 15 décembre, ce serait idéal. Du beau temps pour qu'on puisse travailler correctement en terrasse parce que les gestes barrières sont faciles à adopter sur des terrasses, des grandes terrasses comme on a. Voilà, après je pense qu'on va avoir un enthousiasme parce que ça fait tellement longtemps qu'on est sous incertitude qu'on sera très heureux de rouvrir. Comment on vit cette période de reconfinement alors ? Très stressé. Très très stressé. Franchement, j'ai le restaurant qu'il y a là-haut, plus celui-là. On travaille en famille avec une vingtaine de salariés. Et on est très stressé de savoir ce qui va se dérouler l'annonce de mardi soir si on va pouvoir ouvrir. Les choses se font toujours brutalement finalement ? Là c'est vraiment brutal, je pense. Parce qu'on est sous une incertitude, on a des locations, on a des restaurants. Franchement, c'est pas facile en ce moment. Ça va redémarrer au cœur de tour si ça redémarre ? On est prêts à ouvrir, on est prêts, on attend. On fera les mesures barrières qu'il faut, toutes les mesures qu'il faut, mais on est prêts à ouvrir. Il y a une vraie polémique sur le sujet des gestes barrières dans les restaurants ? Oui, je pense que si on nous demande, il y a un moment ça va être compliqué quand même. Parce que des places en salle ou des choses comme ça, ça va être très compliqué. Enfin, c'est compliqué de trouver cette place, de ranger tout ce matériel, tout ce qu'on avait l'habitude de faire. Il y a la restauration, puis il y a la restauration de montagne. Qu'est-ce qui change pour vous ? C'est une période qui est beaucoup plus courte pour faire le business ? On a à peu près cinq mois d'ouverture sur l'hiver. On devrait ouvrir autour du 15 décembre. Déjà, on est sûr qu'on perd les premiers week-ends cette année. Et oui, ça va être dur, ça va être compliqué. Comment dire ? On est vraiment sous une incertitude. Les gestes barrières vont nous empêcher d'avoir des places en salle. Heureusement qu'on a des terrasses, mais il ne faut pas qu'on soit dans le mauvais temps non plus, parce que les gens, on ne pourra pas les accueillir si vraiment c'est compliqué comme ça. On a acheté cet établissement l'année dernière. On a déjà été fermé au mois de mars pour le Covid. Et on est sous l'incertitude de savoir si on va pouvoir ouvrir au mois de décembre, le 15 décembre. Et la marchandise est toute rentrée pour faire la saison d'hiver. On attend, on est à une dizaine de salariés ici. Et c'est pareil, on est dans le stand-by de savoir si on peut ouvrir. Qu'est-ce qu'on attend en fait comme réponse ? Des directives, de savoir si les stations de ski vont ouvrir, quel va être le protocole pour les restaurants. Voilà, toute la décision de l'État. Bon Appétit. Sous-titrage ST' 501